Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo extrêmement gage J'achète ou pas mes spéciales sur le thème Halloween Et aussi avec un 100% spécial comico Donc si la suite t'intéresse, continue En ce qui concerne cette vidéo spéciale comico et cette vidéo extrêmement gage Je vais t'expliquer un petit peu Donc il faut savoir que je suis abonnée à un compte Instagram qui au final est une chaîne Youtube Donc je te mettrai bien entendu les réseaux sociaux de la demoiselle dans la barre d'infos Et étant donné que j'étais donc un des abonnés de cette personne Elle avait fait un post sur son Instastory en disant qu'elle avait plein d'estraits mangas Mais que s'il y avait des gens qui étaient intéressés à leur envoyer les estraits Sinon ils allaient partir à la poubelle Donc je me suis dit autant en profiter et donc lui demander certains titres Au final quand j'ai pas fait gaffe en fait aux maisons d'édition Et quand j'ai ouvert le colis en direct sur Instagram Je me suis rendu compte que j'avais quand même 3 titres collection Halloween de Pika Et 2 de Comico Donc j'ai fait une vidéo spéciale Pika avec ces 3 titres Et un autre que j'ai rajouté en plus Et donc pareil pour cette vidéo Il y avait 2 titres de Comico Donc je vais te les présenter dans cette première partie avec cette apparence Et j'aurai une autre apparence pour la deuxième partie avec 2 autres titres que je rajouterai Donc pour faire une vidéo un peu plus complète Dans cette première partie je vais te parler du manga minuscule Et du manga Somalie l'esprit de la forêt Donc si ça t'intéresse continue Donc on va attaquer avec le manga minuscule Donc de toute façon ne t'inquiète pas vu que j'ai les esprits je t'ai fait des belles prises de vue en fast tap Enfin des prises de vue normales Mais voilà ça sera pas des petites images rajoutées Parce que j'ai pris des photos du bouquin Mais toujours utile Donc en ce qui concerne le manga minuscule Alors j'ai vu que le manga mettait une plombe à sortir Mais quand je vois la qualité du dessin à l'intérieur Qui a un travail de titan au niveau du dessin Je comprends Honnêtement là j'arrive à comprendre Parce qu'il y a certains mangaka où ils mettent un an Ou beaucoup beaucoup de mois pour faire un volume Et où il y a des fonds blancs Donc tu te dis t'as pas bossé Alors qu'est-ce que t'as foutu Pourquoi tu mets autant de temps à sortir un tome Alors que là franchement même si ça met un an Mais en même temps il y a tellement de travail dessus Que je peux comprendre En ce qui concerne l'esprit de minuscule Alors je sais pas réellement si on est sur les toutes premières pages Mais peu importe L'important pour moi c'est tout simplement ce que j'en ai lu Et je t'avouerai que J'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai adoré vraiment les décors Les créatures etc Qu'on rencontrait les petites bestioles Mais ça sera un j'achète pas Parce que je n'ai pas trouvé suffisamment pour m'intéresser Alors oui d'accord la qualité des dessins est badass Mais je n'ai pas été spécialement cativée par la série De plus Je sais plus si j'avais bien lu le résumé ou pas Mais en fait on sait même pas qui elles sont Les deux filles Elles ont pas l'air d'être des soeurs Donc c'est quoi de meilleure copine qui vivent ensemble Même ça tu vois rien que Sur les premières pages je ne vais pas comprendre qui elles sont l'une pour l'autre Ça m'a un petit peu dérangée Et je n'ai vraiment pas accroché Donc un minuscule Et j'en suis désolée Même si je pense honnêtement que je m'achèterais peut-être un jour L'espèce de dark book ou je sais pas quoi Qu'il y a en rapport avec la série Que j'ai aperçu ça c'est l'info sur la chaîne de Mystique Parce qu'il a l'air quand même badass Et puis la qualité de dessin est tellement belle Que j'ai bien envie de me l'acheter Donc voilà On va donc attaquer avec le manga Somalie L'esprit de la forêt Donc cette fois-ci aussi on a une qualité de dessin assez impressionnante Il y a de ces pages Je vais juste en montrer une comme ça Parce que je ne sais plus si j'ai tout filmé ou pas au niveau des rendus Mais quand tu vois ça tu te dis wow Quand même Donc ça en jette là aussi au niveau de la qualité du dessin Qui est plutôt agréable Parce que j'ai vu aussi des fois des mangas chez Komiko Qui s'appliquaient un petit peu au niveau des yeux Au niveau de la qualité Mais donc déjà en ce qui concerne la qualité de dessin Là aussi on est sur quelque chose de très positif Par contre en ce qui concerne mon avis sur la série Je dois t'avouer que j'ai été complètement captivée Et complètement fascinée par ce que j'en ai lu Déjà il faut savoir que j'adore Donc bon je pense que tu le sais maintenant Que j'adore le thème Halloween Que j'adore tout ce qui a un rapport avec Halloween La déco Mais que ça soit la fête Que ça soit le déguisement Que ça soit le maquillage Ou que ça soit même les créatures fantastiques Et ces créatures qui sont pas censées résister Et ça me fait mal au coeur de le dire Mais toujours à dire que donc j'ai surkiffé Parce que tout simplement on était dans un milieu avec des créatures On avait de tout On avait un chat avec un troisième oeil On avait un éléphant avec six ou huit yeux Je sais plus trop ce que c'était On a un golem On a de tout Et c'est vraiment un milieu dans lequel je me sens bien Et dans lequel je me sens limite chez moi Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie Et j'ai vraiment apprécié l'histoire De voir justement cette petite jeune fille humaine Qui a apparemment perdu ses parents Pour l'instant on sait pas trop trop Mais avec ce golem Qui a du coup la cache au niveau des autres Pour cacher cet un humain Parce que sinon il les mange Et surtout Qui va apparemment essayer quand même De l'aider à retrouver ses parents Je trouve ça tellement doux Et tellement mignon En même temps donc on a toutes ces créatures fantastiques On a quand même le côté assez réaliste de la vie Donc entre les créatures qui bouffent au final les humains Et le fait que les humains sont de moins en moins existants Que la gamine Elle a été abandonnée Elle a été quoi Comment ça se fait qu'elle se retrouve avec ce golem J'ai trouvé ça très intéressant Et j'ai vraiment été fascinée par ce que j'ai lu J'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu Et j'ai eu juste une seule envie Je suis en train de regarder s'il y avait un nombre de pages Mais non Et j'ai juste une seule envie C'est de savoir tout ça Et de lire cette série Malheureusement comme Somalie C'est une série qui met une plombe à sortir Mais bon en même temps je peux comprendre Par rapport à la qualité du dessin Mais ce qui est un petit peu triste pour moi C'est que forcément il faut du temps pour En fait le seul défaut que j'ai Un de mes plus gros défauts C'est que je ne suis pas du tout patient Et attendre un an déjà pour la sortie d'un tome C'est vraiment pas fait pour moi Mais en plus de voir attendre qu'une série Qui a l'air aussi badass Et qui a l'air d'être une série Où je vais me sentir bien Où je vais me sentir limite à ma place Dans cette lecture Bah ça me fait du mal de savoir Que je vais devoir attendre seulement très 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 longtemps Avant de pouvoir la lire Alors je pense que même que j'ai acheté Les deux ou trois premiers tomes Par sécurité histoire d'eux Que plus tard quand la série sera terminée On puisse plus retrouver des tomes Mais voilà Alors ce que j'ai vu après par contre Ce qui m'a fait rire c'était qu'il y avait marqué A la fin de l'estrait Série approuvée par l'auteur de The Ancienne Magus Bride Voilà D'ailleurs ça aussi c'est un manga Qu'il faudrait que je fasse en estrait Je crois que j'avais fait d'ailleurs l'estrait Mais j'attends toujours là aussi Que la série se termine Voilà On est content Toujours est-il Donc c'est tout en ce qui concerne ces deux estraits Donc en ce qui concerne minuscule C'est un je n'achète pas Par contre en ce qui concerne Somalie L'esprit de la forêt C'est un j'achète On va donc continuer la vidéo Avec mon avis sur le manga La malédiction finale Et je dois t'avouer que Étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment Pour me donner envie Et m'intéresser à la série J'ai été plus loin que les 50 pages Comme je fais d'habitude Je suis allée quand même jusqu'à lire Les 100 premières pages du premier volume Donc en ce qui concerne mon avis Pour ce premier Enfin ces 100 premières pages Je te dirais tout simplement Que je n'ai pas du tout Du tout du tout Était convaincu Pas parce que la qualité d'essai N'est pas trop trop mon délire Bien que en fait La qualité d'essai du prochain manga Bon elle est un peu mieux Mais elle reste le genre Que je ne suis pas trop fan Malgré le fait de cette qualité d'essai Assez particulière Je t'avouerai que je n'ai pas du tout Pris part à l'ambiance Un peu flippante du manga Et malgré le fait que je surkiffe Ce genre de titre Vraiment qui va au final Alors Est-ce que On va avoir des mort-trash Et donc c'est un bain de sang Ou est-ce qu'on va être juste Sur un manga qui va dans la catégorie Hurlement dans les bois J'ai plus l'impression qu'on est sur du Hurlement dans les bois Que du bain de sang Mais en tout cas J'ai été très 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 déçue De cette série Alors que j'en attendais Vraiment un peu plus quand même Je pensais être sur En lisant l'intégralité Mais même en lisant déjà Les premières pages Je pensais être sur un j'adore Pas j'adore énormément Pas le coup de coeur Mais un j'adore quand même Et je n'ai vraiment absolument Rien ressenti pour ces premières pages Donc Est-ce que j'achète ou pas Ma édition finale Ma réponse est donc Non On va continuer donc avec un manga Qui a pas mal fait parler de lui Lors de sa sortie C'est le manga Monkey Peck Peck Je ne sais pas du tout comment ça dit Park Monkey Peck Non même pas C'est pas écrit Park Enfin bon Monkey Sage Voilà Donc en ce qui concerne ce manga On est sur un petit Même si je ne vais pas expliquer l'autre Mais on est en fait sur un petit Voilà On suit des aventures D'employés de bureau Qui pour être plus unis Ont décidé de faire une balade en forêt Enfin une balade Une randonnée en forêt Et le soir même Il dorme sur place En haut de la montagne Et ça tourne à la catastrophe Car il y a une bête Ou un humain On ne sait pas encore trop trop ce que c'est Qui a tué plusieurs personnes Pendant la nuit Et dans les pages suivantes On les suit Donc le lendemain Essayez de se barrer de cette montagne Ils vont forcément avoir Quelques problèmes sur leur chemin Et ils vont encore avoir affaire A cette fameuse créature On ne sait pas trop quoi pour l'instant Qui va aussi à nouveau les attaquer Et donc C'est un Alors Est-ce que c'est considéré comme survival game ? Parce qu'en fait Je ne sais pas trop ce qu'on considère Comme survival game Mais en tout cas En ce qui concerne cette lecture J'ai vraiment adoré J'ai été à fond dedans Là par contre Je t'avouerai que j'ai été aussi Jusqu'aux 100 premières pages Mais pas parce que justement Je n'avais pas suffisamment C'est juste que j'étais tellement à fond Que je n'ai pas fait gaffe Au fait que je tournais des pages Et que j'avais un petit peu dépassé le quota Et j'ai continué Et j'ai kiffé quand même Alors Quand je m'en suis rendu compte Que j'étais allée un peu trop loin J'ai quand même regardé jusqu'où Ça équivalait Donc les 30 à 50 premières pages Pour savoir si Au niveau de l'estré en soi Ça suffisait à me convaincre ou pas La réponse était oui Et vu que j'ai été un peu plus loin Et que j'ai presque lu le tome 1 en entier Je peux te dire Que j'ai juste eu Un gros coup de coeur Alors peut-être pas méga Parce que pour l'instant On ne peut pas dire Mais j'ai eu un gros coup de coeur En tout cas Pour ce qui est des premières pages Et j'ai juste une seule hâte Bien entendu Comme d'habitude Que la série se termine Pour pouvoir enfin la lire Et bien entendu C'est une série Que je garderai précieusement Pour un mois d'octobre Et te le présenter Donc pour une collection d'Halloween Parce que c'est vraiment le titre parfait On a des morts quand même Qui sont un petit peu violentes Cette fois-ci Et c'est vrai que c'est plutôt flippant Mais c'est ça que j'ai su adorer Surtout le fait que ça se passe La première partie la nuit Et que donc on voit rien On peut pas savoir ce qui nous attend Et ça je trouve ça plutôt pas mal Cette vidéo est très manga J'achète ou pas spéciale Comico est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire S'il y a une série que tu as déjà lu Et ce que tu en as pensé Est-ce qu'il y en a une qui t'intéressait Donc que j'ai réussi à te convaincre Ou non Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt